bonjour à tous bienvenue sur ce nouveau vlog comme tous les vendredis une fois sur deux ces vlogs et puis l'autre vendredi c'est une vidéo inédite donc sur les vlogs je vais revenir un peu sur les commentaires sur les réactions des réseaux sociaux etc ou pour revenir simplement sur des vidéos précédentes sachez d'abord que j'ai ouvert un nouveau compte instagram là où je poste moins de conneries on va dire un compte sérieux quoi un vrai compte de chef opérateur que quand tu tombes dessus tu dis oh putain c'est un chef opérateur sérieux et tout et dessus j'y colle toutes les captures que j'ai emmagasiné sur mon compte flickr et qui sont restés privés et que je vais mettre au grand jour évidemment en attendant qu'il faut et bien évidemment que j'attende que les projets sortent mais que je vais mettre sur mon compte insta et ces dix années de travail de lumière sur différents projets que j'ai pu faire jusqu'à présent comme de la série du téléfilm du long métrage etc etc ou même parfois du clip ou des petits projets du court métrage des petites pubs enfin tous les trucs que j'ai pu sauvegarder parce que comme depuis depuis très longtemps à chaque fois que je pars en tournage je prends toujours les roches avec moi pour pouvoir essayer de trouver des luttes d'étalonnage essayer de trouver des des profils d'étalonnage et donc j'en fais toujours des captures et je garde comme ça je stocke sur mon compte flickr mais en privé ces captures et là je les dévoile de temps en temps donc voilà donc je vous mets évidemment le lien dans la description et qui est affiché depuis tout à l'heure sur l'écran de mon compte instagram pro parce que le reste je fais évidemment que des conneries dessus et j'ai vraiment pas l'air sérieux quoi comme cette chaîne d'ailleurs et donc je vais revenir sur le micro 4 tiers et plus précisément sur le gh5s alors tous ceux qui me suivent maintenant depuis un an savent que j'étais un peu hostile sur le micro 4 tiers où je voyais pas trop l'intérêt du micro 4 tiers et de son avenir et que voilà quoi que je n'étais pas emballé et là je me suis mis évidemment sur les hybrides les appareils hybrides depuis un peu presque maintenant depuis un an et je trouve que je me suis intéressé sur le gh5s là à la fin de l'année dernière et j'ai trouvé déjà le gh5s intéressant puisque c'est un hybride qui a pris le choix de de faire plus de la vidéo que de la photo déjà je trouve que c'est déjà pas mal un peu comme dans les sony a7 parce que je pense qu'on ne peut pas avoir aussi à un hybride qui soit aussi très bon en photo qu'en vidéo parce que c'est pas du tout les mêmes attentes sur ce genre d'appareil et donc le gh5 déjà ça m'intéressait un plus parce qu'il y avait l'interne en 4 2 2 10 bits qui m'intéressait réellement et là le s m'intéresse vachement mieux que l'appareil que j'ai actuellement qui est un sony a7 3 où je peux dire maintenant ça fait six mois que je l'ai et que je suis pas très convaincu de mon sony a7 3 voilà je vais pas le revendre je vais pas m'en débarrasser parce que il a quand même quelques avantages si j'ai besoin de faire certains tournages notamment le zoom électronique qui pour moi est un atout énorme d'avoir un zoom électronique et si on veut vraiment faire de la vidéo basique voilà mais je j'ai depuis j'ai h5s j'en suis vraiment un ravi je trouve que l'image est beaucoup plus belle et et surtout comment dire sans tourner autour du pot c'est que je trouve que l'appareil est beaucoup plus compact c'est sûr on a moins des gros objectifs mais surtout qu'on a un menu beaucoup plus simple et on a des fonctions qui sont plus intéressantes c'est en tout cas c'est la vision que j'ai du gh5 et après le truc qui me qui m'embarrasser un peu c'est évidemment le format du micro 4 tiers mais en fait j'ai appris en regardant un peu sur le catalogue des optiques il existait que c'était en fait pas plus mal et qu'on pouvait en tirer un gros avantage du micro 4 tiers c'est le fait que tout de suite automatiquement et bien on a des optiques qui ont un champ de couverture plutôt réduit ce que j'appelle champ de couverture c'est l'angle de champ mais pas côté sujet objet mais côté image donc ce qui va arriver sur le capteur comme le capteur est beaucoup plus petit on n'a pas besoin que l'optique nous nous fasse un angle de champ de projection de couverture large et donc comme il est beaucoup plus serré ça nous permet d'avoir des optiques automatiquement plus lumineux si vous prenez par exemple l'exemple d'un d'une caméra à montée à monture b4 avec un capteur deux tiers de pouces comme on l'utilise en télévision et bien on s'aperçoit que tous les optiques les zooms ont donc des optiques qui ouvrent à 1.8 1.9 voire 2 et ces deux ça reste encore l'optique le plus fermé quoi et c'est majoritairement du 1.8 alors qu'il y a des rapports de zoom qui font 18 fois voire 15 fois et on a quand même des ouvertures vachement intéressantes et là le micro 4 tiers qui est évidemment un peu plus large que le 2 tiers de pouces et bien nous permet de pouvoir gagner justement en ouverture là où on n'en a pas par exemple sur le sony a7 parce que si on prend le le 24 105 millimètres si je me trompe pas et bien on a une ouverture de 4 et très clairement avoir du grand capteur pour avoir une ouverture de 4 je trouve pas ça intéressant après ce qui est intéressant c'est de se dire alors quelles sont les optiques qu'on peut mettre réellement sur un gh5 moi je me suis dit qu'il y avait deux types d'optiques qu'on pouvait avoir dans son sac et comme l'a très bien dit emmanuel pompury sur l'une de ses vidéos c'est que l'avantage c'est qu'on se retrouve avec des optiques relativement compactes et pour moi l'idée de partir avec un gh5 en sac à dos en bandoulière sur des tournages c'est d'avoir une configuration très légère et non pas avoir une configuration de long métrage à deux balles pourri avec des accessoires partout non moi ce qui m'intéresse c'est voilà si j'ai de la main-d'oeuvre si j'ai si j'ai du temps je pars sur des caméras plus grosses si j'ai pas de temps que je suis tout seul bah je pars sur une caméra qui me permet d'être en sac à dos et d'avoir tout dans un seul sac à dos et voilà et je suis content donc l'intérêt c'est d'avoir des optiques aussi qui sont relativement compactes et moi ce qui m'intéresse pas c'est d'avoir les accessoires des enregistreurs externes c'est pour ça que le 4.2 de 10 bits interne m'intéresse donc pour moi en termes de choix d'optique parce que je vois souvent c'est une question qui revient mais quelles sont les optiques on peut récupérer pour le genre du micro 4 tiers alors pour le coup je reste hostile au métabone speed booster je vois pas l'intérêt à part si réellement l'intérêt est économique et encore vu le prix du métabone de vouloir récupérer ces optiques de canon ou autre non moi l'intérêt c'est de d'exploiter tant qu'à faire ce micro 4 tiers et d'avoir des optiques qui soit qui ouvre et par exemple les deux optiques qui m'intéressent les deux zooms c'est celui où je suis en train de filmer qui est le 12-35 et après son grand frère le 35 100 millimètres qui ouvre à 2.8 déjà 2.8 c'est quand même deux fois plus lumineux que les optiques sony qui ouvrent à 4 donc ça je trouve que ce couple d'optique le 12-35 et le et le 35 100 millimètres sont des optiques très intéressants parce qu'en plus il y a le système de stabilisateur optique pour ceux qui sont par exemple déçus du gh5s qui n'a pas de stabilisateur interne donc je trouve que pour le coup on peut récupérer la stabilisation optique et on peut récupérer pour tous les fans d'autofocus qui marche plutôt bien parce que là je fonctionne aussi avec l'autofocus qui marche plutôt bien mais après si vous avez envie d'avoir un petit set on va dire un peu plus fiction un peu plus joli avec du charme dans les couleurs etc moi je suis très intéressé alors je n'ai pas cette série mais éventuellement je serai très intéressé et je vous conseille si vous y avez aussi les moyens c'est prendre la série de chez Nocton de Van Glander je ne sais pas si je le prononce bien qui est une série qui est mécaniquement et très intéressant les optiques sont mécaniquement très intéressantes j'ai un très joli carrossage 100% manuel il faut le préciser il n'y a pas de diaph de connexion entre l'appareil et les optiques donc le diaph c'est à la main le point est à la main et ils ont un très 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 bon carrossage assez solide voilà et qui donne une image on va dire si je peux dire un peu entre guillemets un peu plus cinématographique et là pour le coup il y a une série qui existe qui est la série 15 mm 17,5, 25 et 42,5 et qui ouvre tous à 0,95 ça veut dire qu'ils sont plus lumineux en sortie qu'à l'entrée donc c'est véritablement des optiques très intéressantes parce qu'on récupère une sensibilité évidemment à l'image contrairement par exemple au zoom de 8 et forcément à 0,95 vous pouvez imaginer la faible profondeur de champ que ça donne et du coup on oublie un peu le côté micro 4 tiers petit capteur moins belle profondeur de champ etc etc alors que si on prend la même collection la même marque chez Sony en e-mount là on se retrouve avec évidemment des optiques avec on a un 10 mm, un 12 mm, un 15, un 21, un 35, un 40, un 65 et d'autres sauf qu'en fait le gros défaut c'est que tous ces optiques là et bien ouvrent à 5,6, à 4,5, 3,5 il y en a peut-être un ou deux qui ouvrent à 1,2 voilà mais on se retrouve sur des optiques avec déjà ce que j'ai horreur de ça dans une série c'est quand ils n'ont pas la même ouverture quand ils n'ont pas la plus grande ouverture enfin qu'ils n'ont pas, ah merde je dis des conneries qu'ils ne sont pas tous à la même ouverture de départ voilà au moins chez micro 4 tiers ils ouvrent tous à 0,95 alors qu'ici c'est un peu disparate donc c'est moins intéressant et forcément on a moins de sensibilité et comme je trouve que par exemple l'A7 III alors je ne sais pas sur les autres de la collection Sony mais sur l'A7 III je trouve que la sensibilité est très mauvaise parce que moi je suis en 800 ISO en S-Log3 et c'est une catastrophe en termes de bruit alors certes c'est joli, ça vous donne du grain etc. mais je trouve ça, je ne trouve pas ça beau alors du coup là le GH5S je peux tourner là je tourne en ce moment à 1600 ASA et je trouve que la sensibilité est très belle il n'y a pas de bruit, le log est très bon alors j'ai expliqué dans une vidéo précédente le problème du V-Log enfin ce n'est pas un problème c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait un problème si je dis ça vous allez encore me faire des commentaires haineux mais ce n'est pas un problème mais c'est que le V-Log écrète à 80% clip c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune information au-dessus de 80% du signage ce que je trouve ça dommage enfin c'est dommage parce que j'ai 20% quand même en moins de dynamique et 20% ce n'est pas négligeable sur 100% c'est vraiment enfin c'est beaucoup, 20% c'est beaucoup et c'est vrai que souvent on dit que la dynamique ce n'est pas très important pour moi c'est très important la dynamique et voilà c'est là où je perds mais après il ne faut pas évidemment c'est un appareil qui coûte qui coûte moins de 2000 balles il ne faut pas espérer avoir les mêmes avantages qu'une caméra à 20 ou 30 000 balles donc voilà donc il y a juste ça mais on va dire que ça reste correct et je trouve que c'est intéressant de garder jusqu'au bout le microcaptière en associant deux types d'optiques des optiques électroniques avec l'autofocus, le stabilisateur optique etc et des optiques un peu plus carrossage mécanique série qui ouvre à 0,95 et là je trouve que si on a tout ça dans le sac à dos et bien on a un super package ça veut dire qu'on a vraiment on a un beau kit qui permet d'être très polyvalent et aussi petite précision sur les batteries les batteries du GH5S je trouve qu'elles tiennent plutôt vachement bien ça a moins de durée que la 7 III la 7 III moi avec une batterie je pouvais faire toute la journée mais voilà ici on fait la journée avec deux batteries et je trouve que l'autonomie est vraiment pour le coup intéressante voilà donc moi aujourd'hui quand on me pose souvent la question oui qu'est-ce que tu conseilles en hybride d'acheter etc et bien pour l'instant moi je suis avec le GH5 j'ai fait pas mal de vidéos même des fausses pubs etc et je suis pas déçu voilà je trouve que l'image est super belle Panasonic nous rend un espace colorimétrique très intéressant je tourne beaucoup en V-log ou en Cinelac D quand je sais qu'il n'y a pas d'éthanolage et voilà je suis ravi je suis ravi de ça et je pense que dans l'avenir je vais essayer parce que évidemment les Nocton c'est très cher il faut compter à peu près presque 1000 balles l'optique donc quand on a un set de 4 optiques très vite ça remonte à 4000 balles voilà mais je pense que dans l'avenir je vais essayer d'investir dans cette petite série s'il y a beaucoup de demandes d'un micro 4 tiers voilà je vous ai tout dit sur ce log ah oui pour ceux qui me posent toujours la question de me dire mais pourquoi j'ai un tube cathodique ici voilà c'est vrai que j'ai jamais expliqué pourquoi j'avais un tube cathodique en même temps j'ai jamais expliqué parce que j'ai jamais fait réellement de tuto d'étalonnage mais comme je ne suis pas étalonneur de métier je vais pas prétendre à faire des tutos d'étalonnage ou ça sera quand même très succinct donc pourquoi j'ai un tube cathodique et bien c'est une affaire que j'ai fait je l'ai payé 150 euros sur le site cvp.com qui est un site anglais qui est l'équivalent un peu de nos amis TRM à Boulogne sauf que c'est en Angleterre et ils ont une section occasion et il y avait pour 150 euros un moniteur HD 20 pouces à tube cathodique alors certes il est ultra profond il est énorme ça pèse 3 ans de mort il faut être à 2 pour le soulever son flycase est énorme je l'ai pris une fois quand j'ai fait mon téléfilm en Bretagne je l'ai mis dans ma chambre d'hôtel pour faire de l'étalonnage ça a été un monstre à déplacer mais la différence c'est que l'image elle est super belle pour ceux qui sont très vieux comme moi très aigris, très élitistes et qui ont travaillé dans le passé avec du tube ou ont travaillé beaucoup avec du tube et bien je retrouve cette image très lumineuse, très riche du tube parce que ça reste quand même de l'additif alors que le LCD et tout c'est toujours un peu du soustractif et je trouvais que pour l'étalonnage 150 balles, c'était pas cher dans un moniteur donc c'est pour ça que vous voyez ici ce 20 pouces Sony bon je m'en sers pas tous les jours mais voilà, cette image elle est super belle mais voilà, il faut avoir de la profondeur un grand bureau énorme voilà, ça scintille parce que c'est évidemment du 50 Hz voilà, bon ça c'était pour tous ceux qui me posaient la question dans les commentaires pourquoi j'avais ce moniteur alors surtout restez bien connectés abonnez-vous, la petite cloche les petits pouces et tout ce que vous voulez parce que je vais bientôt faire une vidéo où on va découvrir du nouveau matériel qui normalement devrait arriver très prochainement et j'ai hâte de vous le faire partager voilà, à très vite, à bientôt et puis à bientôt sur les réseaux sociaux aussi Ciao Ciao